... Oui, d'abord, Yorana, nos beautés de Farima, oui, Madame, Monsieur, Yorana, je suis contente de vous retrouver dans votre journal de ce midi. On commence ce journal par ce dixième décès lié à la Covid-19 ce mercredi. Nous ne disposons pas plus d'éléments pour l'instant. Les chiffres de ce jour, 46 hospitalisations, dont cinq en réanimation, 491 cas actifs, 1857 sans sorties d'isolement. Le procureur a commencé ses réquisitions depuis un peu plus de quatre heures maintenant dans l'affaire dite Sarah Nuit II. Il liste les responsabilités des 25 prévenus, les hommes de confiance, les mules, les intermédiaires et les fournisseurs. Les peines n'ont pas encore été annoncées, mais les principaux mis en cause, dont Maït Aïd Danielson et Tamato Alfonsi, encourt jusqu'à 20 ans de prison en récidive légale. Le procureur évoque les 42 kilos d'ice envoyés à Tahiti par les colis ou des mules et les 100 millions de francs récoltés. La justice rendra sa décision vendredi. La mission gouvernementale à Paris va prendre fin vendredi. Après avoir rencontré l'ensemble des tours opérateurs, la délégation a organisé une conférence de presse consacrée au secteur du tourisme. Les professionnels semblent apprécier que la Polynésie ait rouvert ses frontières, ce qui en fait l'une des rares destinations balnéaires dans le monde ouverte aux touristes étrangers. De son côté, Michel Monvoisin, le PDG d'Air Tritinoui, est venu présenter la situation économique de la compagnie aérienne Air Tritinoui. Et le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, lui a rassuré que l'État ne laissera pas tomber ATN. C'est la formation de la deuxième chance. Le CFPA, centre de formation professionnelle pour adultes en partenariat avec le CEFI, prend en charge les anciens salariés ayant été licenciés par leurs entreprises. A l'image de l'hôtel intercontinental de Moréa, 21 personnes suivent une formation, une manière pour elles de rebondir et essayer de décrocher pourquoi pas un nouvel emploi, mieux encore créer sa propre entreprise. On écoute Jean-Michel Blanchemange, directeur du CFPA, au micro de Vito Tapo et Maroukiduri. Nous faisons un programme différentiel pour ces gens-là qui sont derrière moi, de façon à pouvoir leur apporter une compétence supplémentaire sur leur connaissance propre, leur force et leur faiblesse, afin de pouvoir rebondir pour pouvoir ensuite rentrer en stage et essayer de décrocher un nouvel emploi. Alors un nouvel emploi, soit dans leurs métiers initiaux, soit sur une réorientation par rapport à leur envie, alors peut-être de l'auto-entrepreneuriat, peut-être du salariat. Tout dépendra de ce qu'ils veulent faire de leur avenir. C'est en dédicace de Moëtay Brodersen pour son dernier ouvrage intitulé Le roi absent, roman du quotidien polynésien, plein d'ironie, de fureur, de douleur, de tristesse et de quelques joies aussi. L'histoire d'une vie extraordinaire, celle de Moana de Nukuhiva, marquise, a pas pété en passant par Houahinei Paris, qui passe du choc culturel à la réussite sociale et de là au pire des classements. Je vous propose donc de découvrir ce livre de 500 pages à lire ou à relire dans toutes les librairies du Finnois. Cette triste nouvelle, Guy Gouding, membre et trésorier de la Fédération des parents d'élèves de Polynésie et président aussi de l'Association des parents d'élèves du collège Henri Giraud de FAA, est décédé à l'âge de 74 ans. Son corps sera exposé à Notre-Dame des Anges à partir de 16h et son inhumation suivra ce jeudi, donc demain, à partir de 14h. La direction de Polynésie la première, les employés, adressant à la famille nos très sincères condoléances. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous aurez le plaisir de retrouver ce soir Chiquita Teiva Darouzes. Tout de suite, notre VA. Sous-titrage Société Radio-Canada